Bonjour à tous, la semaine de 4 jours serait-elle la solution miracle ? La solution miracle à la crise d'engagement des salariés, à un élément d'attractivité fort en contexte de guerre des talents. Nous en parlons ce matin avec Benoît Serres. Bienvenue Benoît sur le plateau d'HR Makers. Benoît, vous êtes DRH de L'Oréal France et vice-président délégué de l'ANDRH. Exactement. Alors, la semaine de 4 jours est-elle une solution miracle ? Alors, si je me place sur un plan individuel, moi par exemple, je trouve ça très bien. Mais si je me place sur le plan de mon métier ou sur un plan collectif, je trouve ça ni bien ni mal. Je dis que les conditions particulières doivent être réunies pour que ce soit efficace. Et je ne suis pas certain, d'ailleurs, que ce soit un élément d'attractivité fondamentale. L'élément d'attractivité, aujourd'hui, c'est la liberté d'organisation dans le travail, dont la semaine des 4 jours pourrait être une des formes. Mais le fait que le débat soit ouvert, je trouve ça très bien. Parce que ça montre bien que tout le monde tâtonne, en fait. Tout le monde cherche. Tout le monde se rend bien compte que le modèle d'organisation des entreprises, qui date globalement de la fin du IXe siècle, 9h, 18h, à la louche, j'arrive, je repars. C'est fini. Pour une partie des gens. N'oublions pas que c'est fini pour 30 ou 40% des gens. Mais en revanche, c'est une aspiration pour probablement 70 à 80% des gens. Donc le débat sur la semaine des 4 jours, il se pose là, comme c'est posé le débat sur le télétravail, comme c'est posé le débat sur la réduction du temps de travail, l'augmentation du temps de travail, tout ce que vous voulez. Donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que tout le monde sent bien qu'il va falloir repenser nos organisations de travail. — Mais alors il y a des pays qui se sont lancés dans des expérimentations, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne. Pourquoi en France ça vient pas ? Alors on n'a pas trop l'habitude de cette logique d'expérimentation, déjà peut-être en France. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans la culture ou le cadre juridique qui semble être un obstacle plus fort que dans ces autres pays ? — Il y a deux choses. La première, c'est que la France, contrairement à la Grande-Bretagne, par exemple, contrairement aux Nordics, même contrairement à l'Allemagne, c'est un pays qui a développé un modèle de management hyper présentéiste. C'est dans ce pays-là qu'on met en avant le manager soleil, le fait que vous avez des gens autour de vous, donc vous êtes chef. Bref, vous voyez, donc déjà, vous avez un phénomène culturel. On l'a bien vu, d'ailleurs. Vous savez, avant la crise Covid, télétravail en France, 3%. Aujourd'hui, 26%. Il a fallu une crise sanitaire pour qu'enfin, alors que l'Allemagne ou alors les Nordiques, c'était déjà bien plus avancé que nous, l'Angleterre, et en parlons même pas des États-Unis. Ça, c'est la première raison. Elle est culturelle, une espèce d'approche présentéiste du management qui est encore très vivace aujourd'hui. Et la deuxième raison, c'est qu'on a un modèle d'organisation législative du travail qui est extrêmement contraint. On le sait, puisqu'aujourd'hui, l'une des premières décisions au moment du Covid, ça a été de faire sauter pour partie le recours au forfait jour, pour libérer un peu le temps de travail. Donc c'est vrai que cette deuxième raison, elle est législative, elle est réglementaire. Qu'est-ce que ça veut dire pointer chez soi quand on est en télétravail ? Et pourtant, juridiquement, vous savez, quelqu'un qui est en télétravail, il a les mêmes contraintes que quelqu'un qui est au travail. Et l'entreprise a les mêmes responsabilités. Donc cet ensemble de choses fait que ça explique peut-être pourquoi, notamment en France, la semaine des 4 jours, les gens y vont, mais avec beaucoup de prudence. Mais d'ailleurs, vous dites, la semaine des 4 jours, c'est pas forcément ce qu'on croit. C'est pas forcément lundi, jeudi et le vendredi, on est tranquille. Alors en plus, effectivement, dans l'esprit des gens, souvent, la semaine des 4 jours, c'est le travail du lundi au jeudi ou du mardi au vendredi. C'est pas du tout ça. Ce qui se passe même dans les expérimentations françaises. Ces entreprises, elles travaillent 5 jours. Seulement, les gens à l'intérieur travaillent 4 jours. Et se pose immédiatement la question, évidemment, du temps de travail. Est-ce que c'est 35 heures, 32 heures, 28 heures ? Bon, moi, je veux bien. Mais enfin, vous avez peut-être observé encore récemment qu'il y avait quelques débats autour de la durée du travail dans une vie. Alors si d'un côté, on réduit la durée de travail dans la semaine, mais qu'on augmente la durée de travail dans une vie, vous avez des gens qui vont dire, moi, je préférais qu'on l'augmente dans la semaine, mais qu'on me la réduise dans la vie. Et en plus, ça, c'est très français. Le temps de travail hebdomadaire, c'est l'indicateur majeur de progrès social depuis un siècle. Donc dès qu'on touche à ça, immédiatement, on sent que ça se tend et que ça se complique pour tout le monde. Donc c'est vrai que la France n'est peut-être pas le meilleur pays pour les expérimentations sur ce sujet. En revanche, le fait que le débat apparaisse, ça prouve bien qu'on ne peut pas rester dans un modèle d'organisation du travail classique tel qu'on le connaît. Peut-être quand même en un mot pour conclure. Sur ces sujets d'adaptation au mode de travail au télétravail, comme sur la semaine de 4 jours, on s'inquiète quand même d'une population salariée pour laquelle ce serait naturel, la population cadre. Et l'autre partie est des fissures que ça pourrait créer au sein du corps social. Alors, vous savez, cette fissure, on l'avait un peu anticipée avec le développement du télétravail, en disant qu'il y aura des cols blancs et des cols bleus. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Dans les entreprises, on ne constate pas une sorte de jalousie ou de sentiment d'inéquité, tout simplement parce que lorsque vous êtes dans des activités non télétravaillables, vous êtes extrêmement normé dans le temps. Et donc, vous travaillez le matin ou vous travaillez l'après-midi, parce qu'on est dans le modèle de 35 heures. Donc on n'observera pas ça. Je pense. En revanche, la question de la semaine des 4 jours, elle renvoie à l'attractivité des entreprises. Elle renvoie au fait que les générations, et pas que les nouvelles, parce que moi, je ne crois pas à l'opposition entre les générations, les générations sont en attente quand même d'un modèle de travail qui leur permet de mieux équilibrer leur vie, de mieux vivre comme ils l'entendent, plus de subsidiarité, moins d'hierarchie. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est en train d'avancer, et ça ne s'arrêtera plus, je pense. Ça ne s'arrêtera plus. Donc la vraie question, elle est là. C'est comment on arrive à mettre en place des organisations du travail qui remettent le travail à sa juste place. Et vous connaissez tous cette enquête qui a montré qu'aujourd'hui, le travail est central pour 25% des gens quand c'était 70 ou 80% dans les années 80. Et tout le monde a dit, c'est donc la flemme, la paresse, les gens... Pas du tout. C'est simplement, ils remettent le travail à sa juste place comme un élément de la vie parmi d'autres, indispensable, nécessaire, mais pas dominant. Je trouve que c'est plutôt ça. Merci beaucoup, Benoît Serres. Ravie d'avoir pu recueillir votre témoignage, vos observations, votre vision sur les évolutions du monde du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada